Alors aujourd'hui on est en train de supporter sur la Medley Academy notre ami Patrick Ahmed avec un passage de l'équipe Sébastien avec Riyad qu'on voit ici qui est donc en train de préparer un coiffage collection et qui vont venir faire donc le final sur la Medley Academy. Donc l'équipe Sébastien avec Riyad et Franck Nemoz qui est derrière vont faire une partie collection, exprimer un peu l'univers Sébastien et surtout aussi au cours de deux modèles Ixta. On revient un petit peu sur les Ixta, c'est-à-dire les modèles très forts qui ont marqué effectivement toute la puissance du Staling, de Sébastien et tout cet univers extrêmement créatif et on peut voir en vrai ce que ça donne. C'est Riyad, c'est le directeur artistique. Enchanté, vous allez bien ? Très très bien, on est en pleine préparation avant le rush. Alors là, vous faites les coiffages Sébastien, c'est ça ? Mais là, c'est les coiffages du soir ? C'est plus des coiffages très minimalistes, très simples, très épurés, réduits au minimum. Ça, c'est minimaliste ? Oui, dans la forme, voilà. Pour nous, c'est voilà, c'est des contrastes de matière, des matières assez mates, goffrées, en contradiction des matières plus lisses et plus brillantes. Mais la forme reste, voilà, très près de la forme de la tête, sans égagération. Il n'y a rien de fou, c'est simplement simple et beau. Dans le front de Nemo, c'est l'un de nos autres artistes Sébastien qui, là, travaille sur une autre application, donc de la dernière collection. Qu'est-ce que tu nous fais, Franck, ici ? On revisite la banane rock avec des côtés très carrés comme on peut la trouver sur les défilés à l'heure actuelle. Donc, c'est les volumes, les coques qu'on reconnaît habituellement. Mais au lieu de l'avoir bombé dans ce qu'on connaît dans les années rockabilly, on se retrouve sur des choses très très plates, très carrées, pour changer le graphisme et qui est d'autant plus accentuée sur une belle sonnette. Tu peux mettre ses l'air assez bonnes. On va avoir quelque chose de très très carré. Ça apprête un petit côté japonisant ce carré ? C'est un mélange entre les deux. C'est un mélange entre ce côté rockabilly très lissé avec le cheveu très lisse et surtout un volume très très plat sur le dessus. Quel est votre truc pour faire un carré ? Qu'est-ce qu'il faut savoir absolument faire pour réussir un carré ? Une banane carré ? Moi, je commence par les côtés et c'est surtout la partie du devant qui va déterminer le tout. En fin de compte, la partie des côtés va donner la puissance et le devant, c'est là où vous allez pouvoir, en le travaillant à la fin, juste arriver à aplatir et avoir ce côté bombé. Alors qu'habituellement, on monte et on pousse pour avoir un volume en travaillant les deux parties là. Là, on fait l'inverse. On travaille sur la partie avant, après. Donc, je monte déjà mes deux premières parties et c'est juste le devant que je ramène. Bon, merci beaucoup et puis bon courage. Alors, bonne continuation. On revient quand c'est fini. Alors, on parlait de modèles qui pouvaient avoir l'air un peu fort tout à l'heure, mais là, on arrive dans la partie des modèles Ixta que l'on a vu que j'évoquais tout à l'heure. Ah oui, ça, c'est vraiment Ixta. Là, on rentre dans l'univers vraiment de la créativité poussée à son comble avec Sébastien, avec du travail de matière, des parties iroquois complètement revisitées par des cônes, des bases tirées, travail sur la brillance, toujours avec le contraste des brillances et du mat, que l'on peut vraiment bien distinguer ici. Voilà. Et le dernier modèle aussi retravaillé par Franck tout à l'heure, que l'on vient de voir, avec un travail de texture et de matière. Tout est fait en cheveux ici, complètement avec tout un montage de nœuds et ensuite, il crée vraiment là son chapeau sur cette coiffure. D'accord. Donc, c'est un travail de préparation important. Alors là, Franck est parti avec des mèches qui font 3 mètres de long. Il est nou. Il fait des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds. Ensuite, il retravaille, il remonte, il vient complètement créer son chapeau dessus. En dessous, il y a une base de crépons et voilà, sur une base tirée. Et ensuite, on vient retravailler toutes ces matières. Mais ça a été fait, ça a été préparé hier au studio, toutes ces mèches. Et là, ensuite, il vient les retravailler, les poser sur le modèle.